Qu'est-ce qui fait qu'on change de vie à un moment ? Qu'est-ce qui fait qu'on fait le saut de la foi comme disent les anglais ? Le saut de la foi c'est toujours une sorte de plongeon dans le vide. Il y a quelque chose d'assez effrayant et en même temps d'assez enthousiasmant à l'idée de changer. C'est mystérieux mais je crois que le secret est dans le rêve. Le rêve de soi, le rêve d'une vie différente, on commence toujours par ça. On rêvasse, on lit, on voit des choses, on se dit qu'on aimerait bien faire ceci ou cela et puis à un moment ça devient inévitable. On est obligé de changer et malgré les risques, malgré les peurs, on le fait, on change. Eh bien pour aider ce mécanisme que je trouve absolument merveilleux et qui devient de plus en plus une évidence dans notre culture. On n'a peut-être qu'une vie mais on peut en vivre plusieurs. On peut toujours se former, on peut toujours changer et ça je trouve ça merveilleux. Eh bien pour aider ce mécanisme on va travailler à la fois sur la visualisation positive, c'est-à-dire pour vous rêver dans une vie différente et on va faire en sorte que vous puissiez également vous projeter. Et ça l'hypnose est une aide assez merveilleuse parce qu'elle permet de court-circuiter le conscient, de court-circuiter les pensées parasites qui vous disent non tu n'y arriveras pas, tu n'es pas fait pour ça, tu n'es pas au niveau, tu n'as pas les bonnes études. Bref, ça permet de passer outre les mauvaises excuses pour ne pas changer et le manque de confiance en soi pour aller directement au résultat. Il paraît qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. Eh bien pour changer je pense que c'est le même sens qu'on doit utiliser, c'est le cœur. Et si l'hypnose n'est peut-être pas la voie la plus directe vers le cœur, en tout cas c'est l'une des voies les plus directes vers l'inconscient, alors accompagnez-moi dans cette séance d'hypnose. On se lance. Alors je vais vous inviter à fixer un point, c'est toujours un peu la même idée dans l'hypnose. C'est d'apprendre à se recueillir, à se focaliser sur soi. C'est une sorte de processus d'intériorisation et c'est quelque chose qui ne vous demandera absolument aucun effort. De la même manière, les graines de changement qui vont apparaître au fur et à mesure de cette séance ne demanderont pas à être plantées volontairement, elles ne demanderont pas d'effort. Vous allez commencer à rêver une autre vie et puis au fur et à mesure elle va devenir de plus en plus concrète et s'installer, s'infuser en quelque sorte dans votre quotidien au fur et à mesure. Donc il n'y a pas d'effort à faire, seulement à fixer un point, le regarder avec un regard doux, comme je vous le disais. On focalise l'attention et puis le moment où les yeux se fermeront n'a pas d'importance. Ce sera peut-être au chiffre 5, ce sera peut-être au chiffre 1. Les sensations de l'hypnose vont s'installer toutes seules et les moments où vous vous décrocherez, c'est-à-dire que des phrases, des mots vont vous échapper, cela voudra dire que justement vous commencez à lâcher prise et à rentrer en transe. De la même manière, le moment où les yeux se fermeront, ce sera le signal que vous êtes en transe. Et c'est quelque chose qui se passe avec une grande douceur qui est progressif. L'hypnose, c'est un état très confortable, un état de changement et n'oubliez pas que tout changement dans la vie commence par une sorte de rêverie, une envie d'ailleurs, une envie d'autre chose. Et ce sont ces graines de changement dont je vous parlais tout à l'heure, que nous allons planter ensemble et observer se développer. Cinq, vous écoutez ma voix qui va vous guider au fur et à mesure de plus en plus vers la transe, mais aussi les bruits autour de vous, en fait tout le monde extérieur qui aura de moins en moins d'importance. Alors que ma voix, elle, va se préciser en vous et devenir le décor, l'histoire elle-même et le contenu de votre imagination, de votre changement. Et simplement le fait de se poser ainsi, comme ça, dans votre lit, prêt à changer, prêt à vous endormir. Le fait de savoir qu'au fur et à mesure, votre corps va tant se détendre et votre esprit également, que vous allez pouvoir non seulement trouver le refuge, la sécurité du sommeil de l'hypnose, mais aussi du sommeil de la nuit qui viendra. Et en répétant la séance comme ça chaque soir, vous sentirez ces changements se préciser de plus en plus facilement, vous entrerez de plus en plus facilement dans cet état hypnotique, dans le sommeil. Et ne soyez pas étonné si le lendemain au réveil, vous sentez une sorte de joie de vivre, de nouvelles envies qui se précisent. Encore une fois, c'est au rythme de votre inconscient et rien ne presse, mais simplement le fait être comme ça, de se poser, de se reposer, de vous laisser porter par ma voix plus douce, plus lente. On met en place ce processus d'intériorisation, cette abstraction de l'extérieur, en fait le début de l'hypnose. Et ça se traduit par une respiration toujours plus lente, qu'on pourrait bien sûr comparer avec celle d'un dormeur. Mais aussi les sensations du corps plus précises, vous partez de l'extérieur pour vous diriger au fur et à mesure à l'intérieur. Et même si à certains moments, votre esprit conscient analyse, réfléchit, critique, se pose des questions, se demande à quel moment vous entrerez en trance. Comme le processus hypnotique est inconscient, les choses vont se faire. Toutes seules, il suffit de s'accorder du temps. Et le temps, quand il est pris sur le temps d'endormissement, vous en avez autant que vous le souhaitez, puisque là, nous allons faciliter l'entrée dans le sommeil et permettre en même temps un travail utile sur soi. Mais faut-il vraiment parler de travail quand l'expérience que vous allez faire va être parfaitement agréable et facile. Et puis vous voyez, les sensations se précisent. La respiration est encore un cran plus lente, plus régulière, plus profonde. Et c'est donc seulement pour donner une sorte d'élan supplémentaire à la trance que je vais vous inviter à prendre deux inspirations profondes. Vous le verrez de vidéo d'hypnose en vidéo d'hypnose. C'est comme une sorte de rituel pour rentrer encore davantage en soi, pour inspirer du calme. C'est aussi parce que nos émotions sont très liées à la respiration. Alors, en donnant cette amplitude, cette douceur à la respiration, et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, que les pensées se forment, se déforment, forment d'autres formes, c'est bien sûr tout le corps qui se détend pour entrer de plus en plus en trance. Et c'est la respiration qui devient de plus en plus profonde, lente, calme, régulière. J'aime beaucoup cette image des racines de calme, cet air que vous inspirez qui se diffuse dans les poumons comme des racines de calme. C'est vraiment ça, le changement. C'est un moment, poser une petite graine et la laisser prospérer, laisser les idées, les envies se développer comme un arbre qui se développe de plus en plus, et d'une manière assez similaire à ce que fait l'hypnose en vous actuellement. Je dépose une petite graine de calme qui va se propager, grandir et prospérer toujours davantage en vous. Et tout cela sans qu'il y ait besoin de faire d'efforts. Les choses se font toutes seules. Quatre. Et c'est pour ça que la respiration devient plus lourde, parce que de nouvelles sensations s'installent à leur rythme. C'est pour ça aussi que le corps semble davantage immobile, plus lourd, plus calme, ainsi posé dans une posture pour pouvoir s'endormir. Il pèse de tout son poids et l'esprit, lui, semble flotter davantage. Il y a une sorte de transfert entre la lourdeur du corps et la légèreté de l'esprit, entre la légèreté de l'esprit et la lourdeur du corps. Le corps s'immobilise pour qu'au contraire, la pensée, elle se déploie librement, qu'elle devienne plus vibrante, qu'elle devienne plus vibrante, plus agile, plus imaginative, plus inconsciente. Et c'est aussi pour donner une envie de changement que je vous invite à ressentir cette succession de sensations, d'images. Le corps lourdement posé sur le lit, le lit lourdement posé sur les fondations de cette maison, de cet immeuble. Ces fondations lourdement posées sur la ville. Et déjà, on s'éloigne de la quotidienneté, on se met à rêver d'autre chose. La ville solidement ancrée sur la terre, plus loin encore dans le changement et le rêve. La terre solidement ancrée dans le système solaire, le système solaire solidement ancrée dans la galaxie, la galaxie solidement ancrée dans l'univers, l'univers solidement ancrée dans le temps, et le temps solidement ancrée en vous, tandis que vous vous ancrée de plus en plus en transe. J'aimerais vous raconter cette histoire, histoire d'un moine taoïste qui avait un jeune apprenti. Et au départ, il lui donnait une seule chose à faire. Il devait balayer la cour du temple. Et un jour, le moine taoïste lui demanda « Qui es-tu ? » Il répondit « Je suis un balayeur ». Il lui dit « Non, c'est faux ». Et le lendemain, lorsque le jeune garçon se réveilla, il lui demanda « Qui es-tu ? » « Je crois que j'étais un rêveur ? » « Non, c'est faux ». Et puis, le lendemain, il lui demanda d'apporter l'encens, d'apporter les différents objets votifs. Et il lui demanda « Qui es-tu ? » Il lui dit « Je suis votre apprenti. J'apporte tous ces objets de culte. » Il lui dit « Non, c'est faux ». Et le lendemain, il lui donna encore une autre tâche. Une autre tâche. Jusqu'au moment où l'enfant lui répondit, parce qu'il avait enfin compris « Je suis tout et je suis rien. Je suis multiple. Je suis ce que je veux être et ce que l'on veut de moi. Je suis ce que je peux, je suis ce que je fais. » Et cette phrase que j'ai empruntée à Sartre et que je dis souvent, « Faire, se faisant, se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire. » Mais le secret, c'est de ne pas oublier que l'on peut faire différemment, que l'on peut changer. Et que finalement, mobilis immobilier, le mouvement dans le mouvement, pour citer Nemo, dans le livre de Jules Verne, « Vingt mille lieues sous les mers ». C'est le mouvement dans le mouvement. C'est le mouvement dans le mouvement. C'est finalement en s'autorisant à faire de nouvelles choses que l'on devient différent, que l'on évolue. Et c'est comme une autorisation, l'autorisation de pouvoir faire de nouvelles choses pour changer et en changeant de pouvoir faire encore de nouvelles choses. Parce que finalement, entre les pensées et l'apprentissage, entre la rêverie, entre la pensée consciente et l'effort qui n'existe pas, là où est le plaisir, la volonté n'est plus nécessaire, là où l'évidence d'une sorte de graine de rêve qui se déploie, se développe, et créant dans le changement finalement quelque chose de paradoxal, en changeant devient davantage soi-même. Et on le sait parce que l'on se sent de mieux en mieux, de plus en plus en paix, avec soi-même, de plus en plus heureux, peu importe à quel point. L'important, c'est de continuer, de changer, de varier, de se transformer, de se métamorphoser, et paradoxalement d'être toujours davantage soi-même. Alors, dans les pensées, dans cette histoire, dans les images vécues, dans les conditions mêmes, de ces affirmations, dans, alors, dans tous ces apprentissages que l'on fait en soi-même, pour soi-même, parfois aussi vis-à-vis des autres, bien sûr, dans cette conjugaison entre le rêve, l'action, l'action du rêve et le rêve de l'action, le devenir, et ce qui a été appris, fait, développé, consommé, reçu, donné, partagé, dans cette succession de sens, dans cette cascade de sens, où rien ne semble moins évident que ce qui n'est déjà plus, ou ce qui sera, tout au moins, déjà, toujours en graines, vous entrez encore plus en transe. Deux, alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, alors que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire. Un, les yeux fermés, vous êtes dans une transe agréable, et ma voix et votre respiration, tout cela va vous permettre d'entrer encore plus en transe, et dans le secret de ses rêves, dans le rêve de ses secrets aussi, dans cette manière spontanée qu'a l'inconscient de se découvrir, de nous permettre de le découvrir, mais en même temps parfois de recouvrir son sens, par un sens plus profond, plus caché, par une sorte de jaillissement, d'évidence aussi, parfois, comme une sorte de promesse que l'on se fait à soi-même, dans cette continuité, pleine de changements pourtant, dans cette variation, dans ce qu'il y a aussi de constant, dans ces variations elles-mêmes, hors de la sensation d'un paradoxe, ou même de son expression, de sa recréation, de sa définition, vous entrez plus en transe, dans une transe toujours plus calme, toujours plus sereine, c'est très bien, dans ce pré-sommeil, ou plutôt dans ce sommeil de la transe, car comment savoir si l'on dort déjà, ou si l'on est simplement dans l'hypnose, quand je dis simplement, c'est déjà un état de conscience modifié, à quel point est-on déjà dans un état inconscient, ou déjà dans l'inconscience du sommeil, dans cette sorte de papillonnement des sens, des ressentis, des émotions, des affects, dans cette légèreté de la pensée qui tournoie sur elle-même, et de ces images, de ces sons, de ces créations de l'inconscient spontané, dans le flux de pensée qui s'allège, devenant en plus un flux de sensations et de rêves, un flux d'imagination, un flux inconscient, dans la distance prise, mais aussi dans ce rapprochement avec le corps, de plus en plus calme et endormi, immobile et tranquille, vous entrez en trance, toujours plus profondément, et j'aimerais, maintenant, que votre esprit inconscient vous rappelle un souvenir, vous le fasse revivre, un souvenir de votre enfance, lorsque vous étiez en train de jouer avec un de vos héros préférés, peut-être une figurine, ou peut-être en train de regarder un dessin animé, ou un film, et cela peut être un souvenir de l'enfance, bien sûr, ou un souvenir de l'adolescence, j'aimerais simplement que votre inconscient vous fasse revivre ce moment où vous avez été face à quelqu'un, quelque chose, une personne, qui représentait pour vous l'essence même de ce que vous auriez aimé être, peut-être un aventurier, peut-être un héros de bande dessinée ou de dessin animé, peut-être l'héroïne d'un livre, peut-être même, pourquoi pas, un personnage historique, souvenez-vous de ce que vous ressentiez, enfant, lorsque, confusément, vous-même, vous vous disiez ce que j'aimerais être, cette personne, pouvoir faire tout ce qu'il fait, et alors, tout naturellement, des images, des sensations, des sons vont revenir, et vous allez pouvoir goûter avec le même plaisir que l'enfance donne, mais aussi la même intensité que l'admiration, l'envie que vous aviez d'être ce héros, cette héroïne, peut-être des images, d'un film, d'un dessin animé, une bande dessinée, et j'aimerais maintenant que votre esprit inconscient, pendant ces deux prochaines minutes, vous fasse vivre une aventure, vous serez, justement, ce héros, cette héroïne, que ressentiriez-vous à sa place, à quoi ressembleriez-vous, dans un miroir, comment vous ressentiriez-vous, physiquement, quelles seraient les émotions, que vous auriez, peut-être, une sensation de force, de confiance, un esprit d'aventure, une confiance en votre répartie, en votre ingéniosité, en votre improvisation, en votre intelligence, peut-être, tout simplement, et pendant ces deux prochaines minutes, vous allez pouvoir vivre une aventure, totalement en sécurité, puisque c'est vous, dans la forme d'un héros ou d'une héroïne, qui allait vivre une aventure, quelque part, dans un endroit extraordinaire, vivant des choses merveilleuses, ou affrontant des situations incroyables, ou affrontant des situations incroyables. Sentez, comme cela fait du bien de rêver, sentez, que l'on a la possibilité de devenir autre, et c'est quelque chose de merveilleux. Et pour que cette expérience se précise, je vais garder le silence pendant deux longues minutes, pour que vous puissiez vivre cette aventure de l'intérieur. de l'intérieur. Merci. 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 Très bien. Et maintenant, parce que vous avez vécu cette expérience, parce que vous l'avez ressenti différemment de d'habitude, parce que l'expérience et aussi l'imagination nous changent, je vais vous inviter à garder cette sensation, ce goût de vous-même en quelque sorte, cette force que vous avez commencé à acquérir en arpentant la vie d'un héros, d'une héroïne qui représente un idéal pour vous. Et je vais demander à votre esprit inconscient de vous faire vivre de l'intérieur ce que vous feriez de votre vie avec la force de ce héros, de cette héroïne. Avec toutes ces choses que vous êtes en train d'acquérir, avec toutes ces autorisations que vous vous donnez, qu'allez-vous changer dans votre vie ? Et pendant deux longues minutes, avec cette force, vous allez transformer votre vie. Les images, les sons, les sensations vont se préciser. Et comme précédemment, je vais vous accompagner en silence pour laisser toute la place au travail inconscient. Attention. C'est bon. ... 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 Livrez un colis précieux, recherchez-vous un trésor, allez-vous chercher des informations comme le fera un agent secret, allez-vous simplement être un découvreur ou un voyageur charmé par la beauté du monde, les images, les sons, les sensations donc vont se préciser toujours davantage et vous allez vous sentir de plus en plus porté par l'histoire. Elle va se dérouler toute seule, de nouveaux décors, de nouveaux enjeux, de nouvelles rencontres, de nouvelles couleurs, de nouvelles lumières. Porté à la fois par le rêve, la rêverie, l'inconscient, mais aussi par la force que vous ressentez en vous. Cette sérénité profonde, cette confiance totale, vous êtes capable de tout affronter, de tout découvrir, et de changer, de vous transformer autant de fois qu'il le faut pour parvenir à vos buts. Et ma voix maintenant va devenir comme une sorte d'arrière-fond, une excuse presque pour occuper le silence, mais aussi un repère pour que l'histoire se déroule, pour que le sommeil s'installe toujours davantage, et que très bientôt le rêve, les rêves de la nuit, s'invitent, presque dans votre conscient, puis totalement dans votre sommeil. Et dans ce parcours en soi, dans cette aventure que vous vivez, dans ce rêve qui se déploie devant vous, qui se crée, par la magie créative de votre inconscient, par l'envie simple d'ailleurs, par, et pour, et grâce, à ce terreau fertile, celui de toutes ces choses que vous avez vues, lues, entendues, et qui ont nourri votre imaginaire, votre monde intérieur, vous rendant capable des rêveries les plus merveilleuses, alors que l'esprit, lui, se déploie de plus en plus librement, dans ce rêve d'aventure, le corps, lui, peut s'alourdir à son rythme, la respiration se ralentit, comme pour laisser davantage l'esprit voguer, vivre le rêve, et dans cette perception, dans ce développement du soi, dans cette sensation même, dans ce que la voix lente mais aussi l'état hypnotique et l'inconscient qui crée ce que vous êtes en train de vivre comme il l'entend, simplement imprégné de douceur, de calme, de confiance et de force, le corps lourdement endormi, la nuit porte conseil, et ces changements qui s'installent en vous, vous continuez à s'installer pendant la nuit, c'est presque inconsciemment que vous tendrez maintenant dans votre vie aussi vers ces changements comme une sorte de cap nouveau et dans ces évolutions, dans cette manière finalement ou la matière même du rêve, en cela qu'il est son propre réalisateur, son propre scénariste, son propre acteur, et que l'on peut même se surprendre soi-même dans le sommeil et dans les rêves, le corps lourd et calme, tellement calme et lourd, serein, tranquille, lourd, la respiration profonde, la respiration profonde, donc, et les pensées aussi et les images aussi, dans ces moments où même les mots semblent se vider de substances, où la confusion, confusion agréable, confusions de surface, où finalement le sens se révèle plus profondément à un niveau inconscient cette fois-ci, dans la manifestation des rêves, dans cette évolution de ce rêve qui se construit au fur et à mesure, et dans le sommeil qui s'installe toujours davantage, le corps de plus en plus fatigué, et cette fatigue donne encore plus de créativité, de liberté à l'esprit pour rêver de tout, et alors que l'on dérive tranquillement vers d'autres flots, d'autres soleils, d'autres cieux, vers un autre état, celui du sommeil, alors que le corps s'endort, quelle partie du corps est déjà endormie, la respiration déjà, et certainement les jambes et les bras lourds et calmes, apesantis, et peut-être aussi l'esprit plus brumeux, cotonneux, esprit conscient, tout du moins, et dans cette dérive tranquille, sans pareil, dans ce moment où l'on oublie de se souvenir, d'oublier ou comme des dessins, des lettres, des mots écrits sur un tableau et qui s'effacent, on s'efface dans le rêve et le sommeil soi-même on s'efface pour se révéler à l'inconscient, le corps fatigué et lourd donc tranquille de plus en plus vers la trance et encore plus loin mais déjà si proche le sommeil car vous rêvez toujours davantage et plus vous rêvez plus cela veut dire que vous endormez rêvant dormant laissant ses pensées aller à U et à DIA à gauche à droite et la sensation douce d'un calme profond d'un repos bien mérité sommeil proche certainement déjà là et cette conjonction entre les différentes rivières la fatigue le repos le rêve l'oubli ces rivières qui forment le sommeil et le souffle tranquille la respiration profonde portée guider presque comme si l'on pouvait planer dériver vers autre chose sans qu'il soit besoin forcément de lui donner un nom comme sorte de recréation et dans ce mystère de la nuit dans ce pays des rêves le royaume de Morphée dans cette évolution douce dans cette succession cette sorte de métamorphose lente et aussi singulière la sérénité tue la respiration d'un dormeur ce calme qui transparaît chez tous les dormeurs un enfant qui dort un chien ou un chat qui dort et ce droit au repos ce droit à l'oubli ce droit à une pause ce droit à ressentir chaque nouvelle journée comme vraiment nouvelle et pleine de promesses pour celui qui s'en empare mais il est temps de dormir dormir toujours davantage dormir encore rêver voguer doucement dormir vous dormez vous dormez vous dormez vous dormez c'est Merci.